Ok, intéressant. Encore une petite question, on a pas mal de questions sur le couple et notamment, comment ressentir le désir en étant en dépendance affective ? Oui, alors j'ai été dépendante affective très longtemps. En effet, quand on est dépendant affectif, on a plus ce GPS de savoir finalement ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, puisque tout est en fonction de l'autre. Donc, personnellement, je me suis d'abord attaquée à cette dépendance, de la soigner d'abord, de la libérer et en fait ensuite mes désirs à moi et encore aujourd'hui, alors que j'ai libéré ça maintenant il y a cinq ans, encore aujourd'hui, il y a des moments où je me dis mais en fait j'ai envie de ça, en fait j'ai envie de ma vie comme ça et ça prend du temps. Et encore une fois, en plus, un désir, je sais pas si je l'ai déjà dit mais les désirs, ils évoluent non-stop durant la vie et il faut pas croire qu'on va arriver à un moment donné dans sa vie de se dire, waouh, là j'ai atteint le summum, là je suis heureux, je suis bien, je bouge plus, c'est génial. Un désir, les désirs évoluent tout le temps, il y a tout le temps des nouveaux, il y a les anciens et c'est ok d'avoir un désir maintenant et que dans un an ce sera plus le même. C'est totalement ok, il faut vraiment, il faut juste les suivre. Super, donc si je récap ce que tu viens de dire, une première partie c'est réussir à définir ses désirs et avoir le courage d'en prendre conscience et de ce qui nous sépare finalement de ses désirs. Donc en fait, qu'on passe notre temps plutôt à ramer dans l'autre sens. Voilà. Super, et la deuxième partie c'est apprivoiser ses résistances et ça comment… Voilà, apprivoiser, à comprendre comment on libère une résistance. Et donc ça, de manière purement technique, la manière dont je le vois avec ma clairvoyance, donc imaginez autour de vous, vous avez ce champ vibratoire qui vibre autour de vous et dans lequel il y a toutes vos résistances. Ce que vous allez faire pour les libérer, ce qui se passe techniquement, il y a ce blocage énergétique qui gravite autour de vous. Dans un premier temps, on augmente la vibration de cette résistance et puis on la ramène vers soi et elle va passer par le centre du cœur, le chakra du cœur pour ceux qui connaissent, je parle moins en termes de chakra, mais c'est une machine incroyable. Et donc ce vortex énergétique va l'aspirer et va la rejeter, mais avec une énergie complètement changée, complètement transformée. Et donc là, à ce moment-là, on le sent, on le sait, il y a un truc qui s'est passé et cette énergie, cette vibration est complètement transmutée pour de bon. Ça, à ce moment-là, c'est vraiment dans ce cas-là uniquement qu'une résistance disparaît de votre champ énergétique et n'a plus d'influence dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada